C'est bon. Donc pour cette semaine, petite semaine, comme justement on fait le pont jeudi-vendredi, donc on n'a que nos deux cours, en gros, de lundi-mardi. Je ne vous ferai pas de vidéo d'exercice en plus, tout simplement parce que les exercices sur ce qu'on va faire cette semaine ne sont pas très intéressants à traiter pour eux-mêmes. Ils vont être inclus dans le reste. Alors on verra, peut-être que j'en ferai un quand même d'exercice, si je vois qu'on n'a pas avancé assez par rapport à ce que je veux. Mais moralement, cette semaine, c'est plutôt bouclé des notions que j'avais mis de côté parce que j'aurais voulu les traiter en présentiel plutôt qu'en confinement. Malheureusement, on n'a plus trop le choix. Donc on va les traiter maintenant, enfin on va les traiter à distance. Ce sont des thèmes plus durs. Alors ce sont des thèmes sur lesquels les questions, on ne va pas vous embêtirons, enfin comment dire. Il y aura très très peu de questions sur ça dans des sujets où des points, c'est vraiment des points de détail et du saupoudrage, mais c'est officiellement votre programme, donc il faut que les idées soient claires là-dessus, juste. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas tant que ça d'exo à faire, c'est vraiment plutôt comprendre ces notions-là, et on va reprendre des choses même que j'avais parlé au premier semestre, et juste il faut que vous ayez les idées claires là-dessus. Alors, je ne vois pas bien, oui, donc vous avez bien mon écran, ok. On va revenir sur une notion de début d'année qu'on a créée quand on parlait de variables aléatoires en début d'année. On avait dit qu'on créait ça dans un espace qui s'appelait l'espace oméga AP. C'est toujours le chapitre 16 ? Non ! J'ai mis un menu en ligne pour cette semaine, il faut récupérer, pardon, il vous faut récupérer sur mon site le poli du chapitre. Alors oui, ça dépend à quelle heure vous l'avez récupéré ce matin, il s'appelait 14A et je l'ai rappelé après 14C, parce que je me suis rendu compte qu'il y a déjà un poli qui s'appelait 14A. Alors, on va parler cette semaine du fameux chapitre, enfin du goût que j'ai enlevé du chapitre 14. Donc c'est, maintenant il s'appelle le chapitre 14C sur le site, ça parle de tribus et de théorèmes de la limite monotone. Donc il y a ce poli-là à récupérer, on va avancer dans les propriétés d'ici quelques minutes, mais je veux d'abord refaire un topo pour que vous ayez les idées claires là-dessus. Ce qu'on appelait au premier semestre cet espace ωp qu'on appelait un espace probabilisé, cet espace-là, il était considéré de trois types d'objets. Ceux-ci qu'on appelait l'univers, alors l'univers des réalisations, par exemple quand on lançait un D de 6, l'univers c'était justement 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'était cet ensemble-là, ω, pour un lancé de D de 6. Un D à 6 faces. ω, ça pouvait être ça. A, c'est ce qu'on appelait tout simplement, à l'époque on appelait juste ça, la collection d'événements. Et P, c'était la probabilité. Et vous savez que P, la probabilité, est une fonction qui part justement de l'ensemble A, la collection d'événements, et qui associe un nombre entre 0 et 1, et qui est un événement petit a, associe la probabilité de cet événement petit a. Typiquement, donc, la collection d'événements, on en avait une particulière au premier semestre, qui marchait tout le temps. On en avait parlé, est-ce que ça vous rappelle de quelque chose ? Quelle collection d'événements on pouvait toujours considérer, et d'ailleurs qu'on considère dans tous les exos qu'on a traités, sauf un exemple que j'avais dit oralement au premier semestre. Cette collection, cette collection de Venta, elle est égale à quoi, et comment on l'a considérée au premier semestre ? Parce que c'est sur ces questions-là qu'on va se poser, enfin, sur lesquelles on va réfléchir cette semaine. Rien ? Personne ne se rappelle ? Alors, c'est ce qu'on appelait globalement la collection privilégière, quand on n'a pas de problème, justement, à vouloir mesurer des choses. Alors, justement, pas que 1, 2, 3, 4, jusqu'à 6, Justine. C'était ce qu'on appelait carrément les parties de Omega. Et l'ensemble des parties de Omega sur un ensemble tel que celui-là, c'est bien, bien, bien plus grand que Omega. Parce que les parties de Omega, c'est tout ce qu'on peut faire à partir de cet ensemble, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ça veut dire qu'on peut faire, bien sûr, l'ensemble 1, on peut faire l'ensemble 2, on peut aller comme ça jusqu'à l'ensemble 6. Mais on peut aussi regarder l'ensemble 1, 6, l'ensemble 2, 3. On peut aussi regarder l'ensemble 2, 3, 4. On peut aussi regarder l'ensemble, tout simplement, l'ensemble vide. Parce que si on essaye de faire 1, 6, 1, 2, 3, ça fait l'ensemble vide. On peut créer carrément l'ensemble Omega, qui contient tout, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça contient beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments, cet ensemble de parties de Omega. Mais ça, c'était notre idée globale dans un univers fini. C'est que si tout est mesurable, quand vous faites une épreuve comme lancer un des 6, tout est mesurable, tout événement logique pour nous a du sens dans la collection d'événements. Donc, c'était se dire, on peut se demander, c'est quoi faire un lancé paire ? Faire un lancé paire, c'est regarder l'événement qui était l'événement 2, 4, 6, qui est là-dedans. Faire un lancé impaire, c'est regarder l'événement 1, 3, 5, qui est un élément là-dedans. OK. Donc ça, c'est ce qu'on a fait dans 100% de nos exercices. Alors, je vous rappelle d'une situation dont on avait parlé il y a de ça en premier semestre, pour vous montrer que la collection d'événements A, là, c'est un choix qu'on fait de mettre que A est égal à P de oméga, mais on pourrait très bien faire d'autres choix pour A. Alors, je vais vous rappeler d'une situation qu'on avait parlé au premier semestre, c'était un des premiers exemples que j'avais donné. Imaginons qu'on lance un dé à 6 faces, mais que maintenant, on le lance dans le noir, que le dé est fluorescent, c'est vraiment un exemple bête, mais fluorescent sur les faces impaires. La question, c'est, quelle collection d'événements, si je considère qu'on univers oméga, c'est toujours mon ensemble, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vu que j'ai toujours un dé à 6 faces, dont une réalisation, c'est qu'il tombe sur une de ses faces, quelle devient ma collection d'événements que je peux mesurer ? En fait, c'est ça qui change ici, c'est qu'on ne peut plus mesurer l'événement, par exemple, comme il est fluorescent sur les faces impaires, on peut clairement mesurer l'événement 1, on peut clairement mesurer l'événement 3, on peut clairement mesurer l'événement 5. Est-ce que je suis la seule pour qui le son coupe souvent ? Je n'en sais rien. Les autres, est-ce que ça va au niveau du son ? C'est bon, Léo, pour le son ? D'accord. Ah non, Léo, tu dis non, du coup, toi aussi, ça coupe ? Personnellement, ça va, mais c'est du réseau. Moi, ça ne coupe pas pour Léa, pour Corentin. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être un problème aussi du CNED. Ce matin, mon fils a eu énormément de mal à se connecter à son cours avec sa maîtresse sur le CNED. Donc, si vous voyez que c'est vraiment gênant et trop persistant, on passera peut-être sur Discord du coup parce qu'on pourra tenter une autre solution. Mais pour le moment, j'essaie de limiter déjà le réseau au cas où c'est ça qui pose problème. Donc, c'est-à-dire de ne pas doubler avec Discord. Donc, je disais, on peut mesurer dans mon exemple, ça vient de chez vous, tu penses, Léo ? Ok. Donc, on peut mesurer clairement 1, 3, 5, mais est-ce qu'on est tous d'accord que dans mon expérience que j'essaye de réaliser ici, je ne peux pas mesurer 2 ? 2 n'est pas quelque chose qui n'est pas un événement de ma collection. Je ne peux pas savoir quand je fais la phase 2. Par contre, clairement, je peux savoir quand j'ai fait une phase paire. C'est une phase non allumée, entre guillemets. Donc, cet événement-là est mesurable 2, 4, 6. Et ensuite, on peut mesurer des choses comme ça. La question, c'est, je peux clairement mesurer 3 ou 5. Je peux clairement mesurer 2, 4, 6 ou 5. Je peux clairement... Mais oméga n'appartient pas toujours à l'ensemble des parties. Bien sûr que si. Oméga appartient toujours. Donc, je peux clairement mesurer 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est l'union de... C'est l'union... Cette dernière ensemble, oméga, c'est l'union de ceci avec ces 3-là, Justine. Donc, clairement, oméga est dedans. Si oméga est dedans, je peux regarder la probabilité de l'événement faire une phase paire et faire 5 en même temps. Clairement, cet événement-là... cet événement-là deviendra l'ensemble vide. Si je veux regarder, faire 2, 4, 6 et faire 5 en même temps. Donc, il y a forcément l'ensemble vide aussi dans cet ensemble. Alors qu'il y a des paires. Alors justement, c'est juste que oméga, c'est cet ensemble-là, oméga, en fait. Donc, il y a tout d'un seul coup. Ce n'est pas les prendre en séparé. Par contre, dans cette tribu, il n'y a pas 2 tout seuls. de l'atome 2, ce qu'on appelle un atome dans ses espaces finis, celui-là n'est pas mesurable dans l'expérience que je décris là-haut. Donc, il y a clairement des choix en probas discrètes, en fait. La collection d'événements, ce qu'on peut faire clairement au mieux, c'est-à-dire si tout est mesurable, il n'y a ni 4 ni 6 aussi. Exactement, Naomi. Il y a vraiment ça aussi qui n'est pas mesurable. Du coup, vous ne pouvez pas mesurer non plus ni 2,4 ni tout ce qui mélange ces bouts-là. Donc, ce qu'on peut faire de mieux en probas discrètes finis, c'est de choisir. C'est-à-dire que la collection d'événements, ce sont toutes les parties d'oméga. Alors, j'ai une question orale. Vas-y, Léa. Je n'ai pas compris celui de pourquoi on peut mesurer 2,4,6 et 5. Alors, du coup, du coup, Léa, c'est parce qu'en fait, tu peux donc te poser la question. Il faut voir ça vraiment en termes d'événements textuels que tu pourrais faire pour savoir comment tu décris l'ensemble. Est-ce que ton dé peut dire... La question qu'il faut me poser, c'est est-ce que le dé peut faire tomber sur une face noire ? Un événement serait tomber sur une face noire. Donc, clairement, l'événement tomber sur une face noire, ça renvoie à l'événement faire 2,4 ou 6. Ils sont forcément ensemble, mais jamais séparés. C'est un peu ça, Arthur. C'est exactement ça dans cette situation-là. Donc, l'événement tomber sur une face noire, c'est l'événement 2,4,6. Je peux clairement mesurer mon événement faire 5. C'est un autre événement. Et donc, si j'appelle cet événement-là A et ceci, cet événement-là B, il est clair et net que je peux vouloir regarder l'événement tout simplement A inter B. Donc, c'est faire 5 et tomber sur une face noire. Et vous êtes tous d'accord que faire 5 et tomber sur une face noire est un événement impossible qui devient d'un seul coup l'ensemble vide parce que je fais l'intersection de 2,4,6 avec 5. Et ça, clairement, il n'y a pas de partie commune, donc ça crée l'ensemble vide. A l'inverse, j'aurais pu regarder l'événement tomber sur une face noire ou faire 5, c'est-à-dire l'événement A union B. Et il a du sens, cet événement. Et donc, je crée la partie instantanément 2,4,5,6 qui doit être L mesurable. Sinon, L, c'est mesurable dans mon expérience. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce principe du coup de mesurabilité d'une expérience que ce qu'on peut faire au mieux, c'est tout mesurer. C'est ce qu'on appelait les parties de oméga. Et dans des expériences tordues comme la mienne, c'est juste de dire des fois, on n'est même pas capable de tout mesurer. C'est-à-dire qu'on a moins de choses que dans P2Oméga dans notre collection des éléments. Dans la vraie vie, quand vous suivez une épidémie, par exemple, vous ne pouvez pas savoir quand est-ce qu'une personne est infectée exactement. Vous pouvez la tester à un instant T et dire là, elle est infectée, mais vous ne savez pas quand est-ce qu'elle est infectée. Donc, vous n'avez pas accès à toutes les informations. Donc, vous n'avez pas dans votre collection d'événements toutes P2Oméga, entre guillemets. Vous avez une collection plus petite. Est-ce que ça vous va sur ce rappel de cette idée-là que la collection d'événements, c'est un ensemble des choses qu'on peut mesurer, donc des événements qu'on va vouloir mesurer dans notre expérience, qu'au mieux, en probes affinis, c'est P2Oméga qu'on utilise, mais qu'on peut avoir des ensembles, des collections d'événements moins précises, comme dans mon expérience qui est là. Est-ce que ce concept-là vous va ? Répondez vraiment oui, enfin, si ça vous va, parce que maintenant, on va en piller là-dessus. Donc, ok, si ça, ça vous va, Naomi aussi, les autres, si vous pouvez écrire que ça vous va, sinon là, j'ai que trois étudiants, mais Benjamin aussi, Corentin, bon, ça va à peu près à tout le monde, ok, Juliette aussi, bon, ok. Maintenant, rajoutons une surcouche et ce qui va rendre les choses un tout petit peu plus complexes et pour commencer le cours de cette, de, d'aujourd'hui. Ça, c'était en probas finis. Depuis, on a créé un nouveau truc qui sont les probas infinis discrets. Donc, on a augmenté, on a changé de choses, on a fait surtout des variables aléatoires. Je ne vous ai pas parlé des espaces de probas dans le cas des probas discrets infinis. Donc, les expériences de probas discrets infinis ne sont pas beaucoup plus, comment dire, compliquées à imaginer que celles finies. On l'a déjà vu, typiquement, une expérience de probas infinis, c'est tout simplement l'expérience, on lance une pièce jusqu'à temps que l'on fasse pile, jusqu'à obtenir pile. Ce genre d'expérience, vous ne savez pas combien de lancers vous allez faire. c'est une expérience qui se modélise dans un espace qui devient lui infini vu qu'on peut reproduire un lancers de pile ou face si vous voulez. Cette expérience-là, si on dit que pile, c'est faire 1 et que face, c'est 0, en gros, cette expérience-là, elle se passe dans un espace oméga qui serait 0,1 puissance grand N. c'est-à-dire qu'on peut répéter ça de façon infinie. On ne sait pas quand est-ce qu'on va tomber sur le A. Bon, ça, déjà, ça change de tout à l'heure, c'est que là, si je veux considérer une telle expérience, c'est que là, j'ai un univers oméga qui est infini. Ça, on le comprend bien et on l'a déjà bien vu. Ce qui me pose un grave problème maintenant, c'est que si je suis dans un univers infini, c'est quoi ma collection d'événements ? C'est quoi mon ensemble A ? Je ne peux plus maintenant prendre pour A l'ensemble des parties de oméga vu qu'oméga est déjà un ensemble infini. Donc, ça veut dire quoi de prendre toutes les parties d'un ensemble infini ? Donc, ce P de oméga en termes d'ensemble infini, il n'existe plus. Je ne peux plus le créer. Donc, je n'ai même pas de collection d'événements de référence sur lequel me baser pour créer ma collection d'événements. Donc, maintenant, quand je vais avoir un ensemble infini et que je vais vouloir créer un espace de probat comme je l'ai fait dans le cas fini, en fait, il y a un vrai problème de construction de cet ensemble A. Donc, il n'y a pas le choix. Cet ensemble A, on ne va pas vraiment le construire parce qu'on ne sait pas les construire. On ne va pas vraiment les décrire. On va admettre qu'ils existent d'une certaine façon. Mais on va quand même devoir les décrire en termes de structure de ce qu'ils ont et de ce qu'ils doivent contenir, ces ensembles grands A. Qu'est-ce que doit contenir ces ensembles grands A ? Pourquoi, dans tous les exos communs, on nous demandait de ne pas déterminer l'espace probabilisé ? Pourquoi, dans tous les exos qu'on a faits, on nous demandait de ne pas déterminer l'espace probabilisé ? Oui, c'est pour ça, en gros, qu'on va admettre que ça existe. Est-ce que vous êtes tous d'accord que vous êtes capable de réaliser l'expérience ? On lance une pièce jusqu'à obtenir tout. Cette expérience réelle, entre guillemets, elle est modélisable, elle est concevable pour vous, elle a du sens. On sait même c'est quoi cette loi, la loi de premier succès pour obtenir un pile, c'est une loi maintenant qu'on connaît nous, que c'est la loi géométrique. Donc, on sait faire des calculs dans ces espaces-là, mais pour le moment, on ne sait absolument pas poser la question de la création de l'espace Omega AP. Et d'ailleurs, dans tous les exos, on vous dit qu'on admet que les variables aléatoires existent dans un ensemble, dans un espace Omega AP. Et on ne vous a jamais posé la question de la création de cet ensemble A. Parce que c'est ça le problème. Ce n'est pas Omega, même si là, Omega, je peux le décrire. dans d'autres cas, c'est très compliqué à décrire Omega. Mais décrire Omega ou décrire A peut être très compliqué. Est-ce que vous êtes d'accord aussi sur le principe que ça peut être très compliqué à décrire ? On ne voit même pas comment décrire l'ensemble des collections des événements dans un espace infini. Ce n'est vraiment pas simple. Donc, la question qui se pose, c'est, même si on ne peut pas le décrire, c'est, alors, plus que c'est quoi A, la vraie question qu'on se pose, c'est plutôt pourquoi ça ne fait pas l'infini. Je ne comprends pas la question. L'infini, c'est un nombre, entre guillemets Naomi. Là, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Enfin, A, c'est un ensemble d'ensemble. La partie A. Donc, la question, c'est plutôt, qu'est-ce qui contient ? N, en fait, si tu veux, N, c'est un ensemble. 0, 1, 2, 3, on peut l'écrire comme ça, 4, jusqu'à, et ça contient tous les entiers, et je continue en 3 petits points. Je ne peux pas arrêter mes 3 petits points. Mais c'est cet ensemble-là. Bah, c'est quoi l'ensemble des parties de... Ce serait faire quoi les parties de N ? C'est l'ensemble des parties de N. Ça n'a pas vraiment de sens. Déjà, c'est un ensemble qui contiendrait l'ensemble 0, l'ensemble 1, l'ensemble 2, mais que ça contiendrait aussi l'ensemble 0, 1, l'ensemble 0, 2, l'ensemble... Et on continuerait, ça contient l'intérêt 0, 1, 2, puis 0, et... Enfin, c'est vrai, mais c'est même pas... C'est de l'infini de l'infini, si tu veux. En fait, 1 contient l'infinité d'ensemble. C'est à peu près ça. Mais le problème, c'est que ça n'a plus de sens de décrire l'ensemble des parties de Omega. L'ensemble des parties de Omega... Alors, je vais revenir un peu en arrière sur mon graphique. Je vais reprendre un exemple plus simple qu'on avait fait en classe. Si je prends pour Omega l'ensemble 1, 2, 3, l'ensemble des parties de Omega, c'est très facilement constructible. C'est... Je prends chaque élément 1, 2, 3, en gros. Et maintenant que j'ai pris chacun de mes petits morceaux pour faire les parties de Omega, je vais créer toutes les unions possibles et toutes les intersections possibles. Alors, clairement, si je fais 1 et 2 en intersection, ça va donner l'ensemble vide. Si je fais les unions possibles, ça va me donner 1, 2, 1, 3, 1, 2, 3, et clairement, je vais aussi pouvoir créer 1, 2, 3. Et ça, on l'a vu, donc P de Omega, ce serait cet ensemble-là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on avait une formule au premier semestre. Le cardinal de P de Omega, c'est tout simplement 2 puissances, le cardinal de Omega. Donc ici, c'est clairement du 2 puissance 3. Donc normalement, ici, il doit y avoir 8 éléments dans mon truc. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bien ça. Donc ça, on l'avait vu. Et donc P de Omega, c'est complètement constructible. Il contient tous les ensembles qu'on peut créer avec les ensembles naturels. Oui, mais ça, cette construction, elle n'est pas mathématiquement propre, Naomi, de P de Omega dans le cas infini. Je ne peux pas te dire. Là, la construction de P de Omega, elle est claire, elle est nette, elle est propre. Dans le cas infini, justement, et c'est ça la question qu'on se pose aujourd'hui, ça vérifie quoi comme structure ? Donc c'est 2 puissants exposants à l'infini, ce serait ça, on peut guider le cardinal de ce nouvel ensemble. Et donc 2 puissants à l'infini, c'est beaucoup plus grand que l'infini simplement. Donc c'est tordu, c'est compliqué. Créer P de Omega n'a pas de sens dans le cas infini. Du coup, plutôt que de créer de P de Omega, ce qu'on veut se poser comme question, ce n'est pas créer P de Omega, c'est créer réellement une collection d'événements A. Qu'est-ce que vous voulez faire avec une collection d'événements ? C'est exactement ce que j'expliquais tout à l'heure, même si on est en probé à un fil, c'est la même chose. Imaginons que vous créez déjà une collection d'événements où il y a 2 événements dedans, A et B. Qu'est-ce que vous avez envie de faire avec ces événements ? Imaginons, je ne sais pas, l'événement A, c'est vous lancer une infinité de pièces pile-passe, l'événement A, c'est faire au moins un pile, au moins un pile, et l'événement B, c'est ne jamais faire pile. Vous voulez pouvoir considérer ces événements dans un problème ou faire au moins pas un pile, mais trois piles, tiens, et ne jamais faire pile. Vous voulez pouvoir considérer ces événements dans une expérience qui consiste à lancer une infinité de pièces. Qu'est-ce que vous avez envie de faire d'autre avec ces événements A et B, clairement ? Si je vous donne dans ma collection d'événements, des événements que je vais pouvoir réaliser A et B, qu'est-ce que vous voulez nécessairement pouvoir faire avec A et B ? Je suis d'accord. On doit forcément vouloir faire l'union et on doit vouloir faire aussi autre chose. L'intersection, exactement, l'union et l'intersection. Une dernière chose qu'on voudrait faire, en fait, ce sont les opérations fondamentales sur les ensembles. On veut pouvoir faire des unions ensemble, on veut pouvoir faire des intersections ensemble et on veut pouvoir faire une troisième chose qui ne dépend pas forcément de deux événements d'ailleurs, mais d'un seul. Si je vous donne un événement A, vous avez envie de pouvoir faire aussi autre chose avec cet événement-là. Le complémentaire, exactement, Justine. On a envie de faire le complémentaire. Ah bah ! C'est exactement ça. Maintenant, on ne va toujours pas dire qu'on ne va toujours pas décrire A, si je l'ai mis ça sous le tablis, c'est parce qu'on ne va jamais le décrire. Par contre, il est à votre programme que vous connaissiez quelle est la structure de l'ensemble A. Maintenant, l'ensemble A, on ne va plus appeler ça une collection d'événements. On va appeler ça, c'est un objet mathématique beaucoup plus horrible et beaucoup plus compliqué. On va appeler ça maintenant une tribu. Ouf ! C'est un autre nom. Vous, ce qui est au programme, c'est le mot tribu, mais si vous ouvrez un autre bouquin de mathématiques, ça s'appelle A, c'est faire toujours pile ? Non, je l'ai changé, je vais faire au moins trois piles. j'ai mis faire au moins trois piles pour 1. Mais ça dépend. Ah oui, mais donc, mon ensemble A dans votre programme, ça s'appelle une tribu. Si vous ouvrez un autre bouquin de maths, notamment les vieux bouquins de maths, enfin les vieux, pas parce que c'est plus vieux, mais parce que c'est juste que ce n'est pas au même niveau que ça s'apprend. On n'apprend pas ça normalement à Bac plus 1, mais au moins à Bac plus 3. Ce qu'on appelle une tribu, c'est aussi une sigma-alger. Donc c'est une définition. Je l'ai mise quelque part ici. Donc il faut que je... Ça y est, je n'ai plus le contrôle de ma souris. Donc il faut que je fasse ça au pointeur, excusez-moi. Hop ! J'efface ça. Non, j'efface, j'ai dit. Et j'affiche ça. Donc c'est la deuxième définition du poly du chapitre 14c. La première étant juste la notion d'univers, et l'univers, c'est aussi bel qu'avant. Ce qu'on va vouloir appeler une tribu ou une sigma-algèbre, sur un espace oméga. Donc il faut que je... Donc il faut peut-être que je rajoute une couche et que je me place dessus. Voilà, comme ça. Ce qu'on appelle une sigma-algèbre ou une tribu sur un ensemble oméga, c'est tout ensemble A dont les éléments sont des parties de oméga. Donc on va quand même prendre des parties, mais on ne va pas en prendre une infinité forcément. On va juste essayer de créer des parties qui doivent vérifier des propriétés suivantes. L'ensemble grand A ne doit pas être vide. Ce qu'on va appeler vraiment une tribu, un truc mesurable, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins un événement mesurable. Oui, si vous réalisez une expérience, il y a au moins deux objets que vous voulez pouvoir mesurer quoi qu'il arrive. Vous voulez toujours pouvoir mesurer oméga et le complémentaire d'oméga, c'est-à-dire l'ensemble vide. Si vous voulez pouvoir mesurer oméga dans chacune de vos expériences, votre tribu ne peut pas être vide. Votre collection d'événements ne peut pas être vide. Vous voulez une deuxième règle qui est que si vous avez un élément dans A, vous voulez pouvoir aussi passer au complémentaire. Alors j'en profite pour introduire cette notation que j'encadre ici, la notation CA de oméga. Je ne m'en servirai jamais, mais elle est officiellement au programme, cette notation. Je ne l'ai jamais vue utiliser dans un problème parce qu'elle est lourde, mais elle est nécessaire quand on fait des problèmes compliqués. Pourquoi ? Parce que la notion de A bar n'est pas très propre, n'est pas très claire. La notation A bar n'est pas très claire, alors que cette notation-là l'est plus. Parce qu'en gros, la notation A bar, on dit le contraire de A. Mais ce qu'on veut dire par le complémentaire de A, mais le complémentaire de A, c'est le complémentaire de A dans oméga. Exactement, ce A bar, c'est du oméga privé de A. C'est exactement ça. Donc, cette notation CA oméga, c'est pour dire que c'est le complémentaire de A dans oméga. Alors, pourquoi cette subtilité ? On ne va jamais s'en servir. On va quasiment toujours se servir de A bar parce que la question ne va pas trop se poser. C'est juste, imaginez que vous ayez plutôt un événement A, un événement B, que vous êtes dans un espace oméga 1 ici et que moi, je crée un espace oméga 2 qui serait celui-là. Alors, c'est tordu, ça coupe une partie de B, mais ce serait possible. Un espace oméga 2. Le complémentaire de A dans oméga 2, c'est ça. enfin, c'est ça le complémentaire de A dans oméga 2, alors que le complémentaire de A dans oméga 1, c'est tout simplement tout ça. Donc, clairement, c'est pour ça que je vous donne quand même la notation, c'est parce que parfois, il pourrait y avoir une subtilité. Je n'ai jamais vu le cas utilisé, mais je voulais vous le dire. Donc, clairement, si on veut construire une tribu ou une sigma algèbre, donc une collection d'événements au sens où on veut pouvoir l'utiliser en proba, grand A, il faut que ce soit pas vide. Il faut que ce soit stable par passage au complémentaire. Et il faut une troisième propriété. C'est la propriété que j'ai dit tout à l'heure. On veut, si on a deux éléments A et B, pouvoir faire l'union. Mais en fait, si on peut faire l'union de deux événements, maintenant, on peut vouloir refaire A union B union C, union D, union E, en fait, on va pouvoir faire autant d'unions qu'on veut. Donc, c'est la troisième propriété. Et là, il faut l'admettre, c'est du cours. C'est comme ça qu'on construit l'objet grand A. On veut pouvoir faire des unions dénombrables d'événements. C'est-à-dire que si A est un événement mesurable, s'il appartient à la collection d'événements A, c'est vraiment plutôt si B, s'il y a un événement AN est dans A, je veux que l'union des AN est dans A. Alors, c'est exactement, pour comprendre ça, il faut vraiment recomprendre, et je vais revenir, je vais passer juste que j'ai mis les petites surcouches autour, on va garder la propriété. C'est vraiment ce que je vous ai. Alors, faire l'intersection n'est pas dans la définition, Justine. J'y arrive après, mais comme j'avais dit que c'était logique de vouloir faire l'intersection, on va voir que l'intersection, c'est un mélange de passage au complémentaire et d'union. Enfin, en vrai, c'est juste ça. Mais voilà, exactement. Mais pour créer la définition, si je veux me contenter du strict minimum, c'est ces trois propriétés-là. Et ça a à voir avec ce que j'expliquais tout à l'heure, parce que quand je vous disais qu'on était dans mon exemple du dé un peu bizarre, où on ne pouvait pas voir les paires, et où donc, dans ma collection d'événements, entre guillemets, j'avais ça à la base, il était évident que de par mon univers ou de par mes mesures, j'avais ça, à ce moment-là, c'est là où j'ai généré ma tribu, c'est-à-dire que j'ai le droit de faire n'importe quelle union de tous ces événements-là, j'ai le droit de passer au complémentaire, j'ai le droit de... Enfin, pour créer ma collection d'événements, dès que j'ai ça de mesurable, j'ai tout ce qui est associé à ça. Donc, quand j'avais mon événement faire une face noire, et que j'avais mon événement faire 5, je voulais clairement aussi avoir mon événement à union B, et je voudrais potentiellement faire du A, union B, union C, union D. Donc, c'est juste ça que ça veut dire. Si on est obligé d'aller jusqu'au dénombrable, c'est pour donner aucune limite au nombre d'unions que je peux faire. Donc, c'est ça la définition d'une tribu et c'est ça la construction. On ne va pas les construire nous-mêmes, mais pour nous, une tribu, c'est un objet non vide et qui doit être stable par passage au complémentaire et stable par union dénombrable. Voilà. Alors, une tribu, du coup, si c'est ça la définition, ça a des propriétés. Et ça fait exactement ce qu'on voulait qu'elle fasse à partir de cette définition mathématique. Donc, c'est sur ça que je vais revenir maintenant. Hop, j'efface le reste du cours. On reste juste sur ça. C'est la conséquence 1 sur ce qu'il y a dans une tribu et ce qu'on a le droit de faire dans une tribu. Ben, forcément, l'ensemble vide et oméga appartiennent toujours à A. Appartiennent toujours à l'ensemble grand A. Oui, c'est vrai. On peut en faire la preuve. C'est une conséquence. C'est une propriété. La preuve, elle est très bête. Puisque grand A est une tribu. Mais c'est vraiment pour construire à quel point on construit des ensembles qui font ce qu'on veut et que ça marche comme ça. Puisque A est une tribu, si j'utilise quand on dit que c'est stable, alors ce que je veux dire par stable, c'est comme un espace vectoriel. La propriété d'un espace vectoriel, quand on parle de stabilité par combinaison lunaire pour un espace vectoriel, on dit que si un vecteur X est dans F et un vecteur Y est dans F, alors, c'est alpha X plus Y est encore dans F. C'est ça la notion de stabilité. Ici, pour un ensemble et pour une tribu, c'est juste dire que si A appartient à la tribu, si B appartient à la tribu, dire que c'est stable par union, c'est dire que A union B est dans la tribu. c'est ça la stabilité. C'est juste dire que si deux objets vérifient une propriété, une stabilité par l'union ou par union des nombrables, c'est dire que l'union des deux objets vérifie encore la propriété, donc est encore dans A. C'est juste ça. Ça te va, Zoubir ? Par point et plus, Sonomi ? c'est stable par point et plus. Ici, c'est plutôt stable par rapport à l'union. C'était pour modifier ça. Ça te va ou pas, Zoubir ? Ce que je viens d'expliquer sur la stabilité dans le point de mon tableau. Oui, c'est bon ? OK. Donc, je reprends mon idée de preuve. On n'a rien de plus à savoir faire que ce genre de truc-là. Comme A être une tribu, si je reprends ma propriété juste avant, le premier point d'une tribu me dit que A est non vide. Donc, si A est non vide, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais il y a au moins un élément A. Donc, soit A dans le grand A. Comme j'ai des A ronds et que j'écris mal, je vais peut-être même l'appeler B. Comme ça, j'ai un élément B dans le grand A. Puisque j'ai le droit de passer au complémentaire, on est tous d'accord que B bar est dans le grand A. C'est la deuxième, c'est le point 1. Donc, A est non vide. Ça, c'était le point 1 de ma propriété d'avant. Et B bar est dans le grand A. Ça, c'était mon point 2 de la propriété d'avant. Alors, j'avais un troisième point dans ma propriété d'avant, c'est que mon ensemble, il est stable par union. Donc, forcément, d'après mon point 3, B union B bar appartient à grand A. Ça fait quoi ? B union B bar ? Exactement, Justine, exactement. Enfin, pas 1 Naomi, mais ça fait tout l'ensemble, ça fait tout Omega. Oui, Manon aussi, c'est ça, c'est tout Omega. donc Omega est bien dans la tribu. Si Omega est dans la tribu, maintenant, je repasse au point 2, j'ai le droit de passer au complémentaire, je fais Omega privé de Omega, ça m'apprend que l'ensemble vide est forcément dans la tribu. Donc, quand on crée la définition d'une tribu par uniquement les trois petites propriétés précédentes, j'obtiens bien que j'ai quelque chose qui mesure toujours l'ensemble vide et Omega, je vais aussi obtenir que je peux faire des intersections. Alors là, je vais effacer, je vais faire un dessin, parce que c'est comme ça qu'il faut comprendre les dessins, c'est pas un dessin. Si j'efface ça, si je fais un dessin de deux ensembles A et B, donc ils ont une intersection et qu'ils se placent dans un ensemble global Omega, je sais que, imaginons que je sais, donc je vais pouvoir dire que c'est stable par intersection, donc je sais que ceci est mesurable et est dans la tribu, donc je sais que A appartient à A, je sais que B est mesurable et est dans la tribu, donc je sais que B appartient à A et ce que je veux, moi, c'est obtenir que ce truc-là au milieu est mesurable. Donc ce truc-là, là caché ici au milieu, comment je fais ? Je ne peux procéder qu'à des complémentaires et à des unions et c'est tout, ce sont mes deux seules propriétés. Ben, clairement, donc je ne peux faire que des unions et des complémentaires et ce genre de choses. Donc comment est-ce que je peux créer la partie verte ? Je ne vais pas créer la partie verte au départ. Ce que je vais juste créer, c'est... Alors comment je fais ça déjà ? Excusez-moi, j'ai un petit bug, mais... l'un barre moins l'autre. c'était... si je fais le complémentaire de A privé de B, ça ne me fait pas ça le complémentaire de A privé de B. Il faut que je considère le complémentaire de A où je ne vous comprends pas avec votre l'un barre moins l'autre. Je prends le complémentaire de A, j'ai tout ça et je le prive... Ah oui, d'accord. Ok. Et si je prends A bar privé de B, non, ça va me faire ça. Excusez-moi, je bug si j'ai A union B. Donc j'ai A et j'ai B, donc j'ai clairement aussi A union B. Ça, c'est la propriété 3 que j'utilise. Donc A union B est aussi mesurable. Maintenant, je peux passer aussi au complémentaire. Donc si j'ai le complémentaire de A union B, je peux... Donc j'ai forcément... Si je fais le complémentaire de A ou alors... Donc si j'utilise la propriété 2, si je passe au complémentaire de A union B, ça va me faire ça. Le complémentaire de A union B, je vais encore changer de couleur pour qu'on voit un peu mieux. Le complémentaire de A union B, ça me fait tout ça. Donc tout ça, c'est aussi mesurable. Et maintenant, comment je peux créer ça ? Ah mince, je l'ai refait ce matin. Et bien sûr, comme je ne suis pas en direct avec vous, je ne trouve plus mon raisonnement que j'ai refait ce matin pour retrouver pourquoi A inter B dans A. Il faut clairement passer au complémentaire. mais là, pour le moment, ce que j'ai, c'est que j'ai du A bar. Ah bah oui, il faut juste que je le raisonne comme ça. Ok, pas de souci. On va utiliser en fait les lois de Morgan sur les ensembles. On avait vu ça en informatique et en maths en début d'année. C'est beaucoup plus logique pour moi que par le dessin. Excusez-moi. Juste, indépendamment même de ce raisonnement-là, est-ce que vous êtes d'accord par ce principe-là ? Le contraire de A union B, c'est A bar inter B bar. C'est juste faire le contraire. C'est ce qu'on avait appelé en début d'année les lois de Morgan sur les ensembles et même en informatique. Le contraire de A union B, c'est A bar inter B bar. Donc, si on sait juste ça, là, je n'ai pas créé A inter B en faisant ça. Par contre, je peux clairement, et c'est plutôt dans ce sens-là que je vais faire avant de passer à A union B, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord appliquer deux puisque A est mesurable. A bar est mesurable. Je vais encore appliquer deux puisque B est mesurable. B bar est mesurable. Et donc, j'ai forcément A bar union B bar qui est mesurable d'après trois. Et donc, si j'ai A bar union B bar qui est mesuré, maintenant, je peux passer au complémentaire d'après deux. Et le contraire de A bar union B bar, excusez-moi, par la loi qui est là en bas, tout simplement, maintenant, ça devient du A inter B. Ah, donc c'est juste une application brutale de mes lois de Morgan sans réfléchir trop au dessin. Donc, pour construire ça, ce que j'ai fait, c'est que je passe au complémentaire de A, je passe au complémentaire de B, je fais l'union des deux complémentaires et je passe au complémentaire. c'est un peu lourd, mais ça monte bien avec juste les trois règles de base de non-vide de stable par passage au complémentaire et passage à l'union que je peux passer à l'intersection. Donc, forcément, si maintenant, je sais faire une intersection, je peux faire un nombre dénombrable d'intersections, c'est-à-dire, je peux ne pas me présenter de deux intersections, je peux faire un inter B, un inter C, un inter B et continuer, trois petits points, trois petits points, trois petits points. Donc, on peut faire un nombre dénombrable d'intersections aussi dans une tribu. Donc, voilà, on n'a pas fait quelque chose de constructif. Je ne vous ai pas dit ce que c'était que A pour une expérience donnée, mais il est sûr que A, maintenant, doit vérifier ces propriétés-là pour avoir la structure de collection d'événements qu'on veut lui donner. Et donc, cette structure, on appelle ça, enfin, cette structure mathématique, mathématiquement, on appelle ça une tribu ou une sigma-algèbre. C'est très théorique, tout ça, mais est-ce que ça va sur l'idée de ce que je viens de faire ? Il n'y a pas grand-chose à savoir qu'avoir compris de ce qu'on veut que fasse la partie et ce qu'il y a dessus. Vous n'aurez quasiment jamais de questions là-dessus. Alors, pourquoi quasiment jamais ? Parce que j'y arrive. Maintenant qu'on a créé l'espace Omega A, en fait, il faut juste comprendre quelque chose. C'est ce qui est mis dans le poly. là, je vais peut-être même revenir juste à un moment sur ce qu'il y a dans le poly. Mais c'est que tout ce qu'on a construit au premier semestre sur les variables aléatoires marche toujours maintenant. Vous pouvez montrer la loi de Morvin sur le schéma. Alors, je vais effacer mon schéma pour le refaire. Hop ! Mince ! Oula ! Je viens de faire une bêtise. Alors, je repars sur cette fenêtre-là. Pardon. Ça, je supprime. Voilà. Refaisons le schéma. Alors, j'ai enlevé ça. Je n'ai plus accès. On va en faire quoi en exercice avec ces notions ? J'y arrive, Zubir. La notion de tribu directement, rien. La notion de variables aléatoires mesurables pour une tribu, on en fera un des exos. Vraiment pas dur. Et vous en ferez d'autres l'année prochaine quand vous ferez des statistiques. Parce que en Provin, on ne se pose pas vraiment la question de la mesurabilité. C'est quand on fait des stats et qu'on a des données que la question de la mesurabilité peut se poser. Bref. Mais pour nous, c'est vraiment du saupoudrage. Je ne vais pas vous mentir. les tribus, c'est deux questions à HEC, un an sur cinq. Voilà. En dehors de ça, on ne vous embêtera pas avec les tribus. Point. Sauf dans des cas très très simples. Notamment un cas qu'on va faire après. Alors, je reviens sur le dessin pour Justine. Donc, on a notre Omega qui est là. On a A. on a B. De façon générale, la loi de Morgan, elle dit juste que le contraire de A union B, c'est A bar inter B bar. Donc, on va mettre plein de couleurs et on va essayer de s'en sortir. Donc, A union B, je vais le hachurer en bleu. Ou plutôt A union B bar vu que c'est le plus simple de tout. A union B bar, si je l'hachure en bleu, on est bien d'accord que c'est cette partie-là. Maintenant, faisons juste le reste pas à pas, c'est ça le plus compliqué. Le complémentaire A bar. A bar, c'est tout ça. Attention, je passe bien. J'ai un petit peu mordu mais ce n'est pas mon but. A bar, c'est tout ça. B bar, maintenant, c'est peut-être pas du violet, on a peut-être un vrai vert. B bar, c'est maintenant tout ça. Et donc, l'idée de la propriété de la loi de Morvan, c'est que l'intersection, donc la partie commune à la partie verte et rouge, c'est la partie bleue. La partie commune au hachure verte et rouge, c'est la partie bleue. Et ça se voit bien parce que la partie bleue, c'est tout ce qui n'est pas là au milieu. Et dans cette partie du milieu, il n'y a parfois que du vert, parfois que du rouge. Donc la partie commune à vert et rouge, c'est clairement la partie bleue. Est-ce que ça te va mieux, Justine, avec ce dessin-là ? Et donc, c'est pour ça, avec les lois de Morgan, c'est beaucoup plus pratique pour faire la petite propriété que j'ai voulu vous prouver là. C'est beaucoup plus pratique de le faire juste par pure logique. Je veux atteindre un intervêt. Pour l'atteindre, j'ai le droit qu'à faire des complémentaires et des unions. Donc si je passe au complémentaire, il faut que je sache faire du A bar union B bar et maintenant, sachez le faire par passage au complémentaire. C'est comme ça que j'ai raisonné en fait. J'ai fait de l'analyse synthèse, j'ai fait mon raisonnement dans le mauvais sens, puis je suis parti de A mesurable, B mesurable, et je suis reparti dans l'autre sens pour recréer ça. C'est comme ça que j'ai fait tout à l'heure. Mais voilà ce que c'est qu'une tribu. Donc maintenant qu'on a une tribu, on a ce qu'on appelle, et c'est la définition d'après, je vais l'afficher. Et on a ce qu'on appelle maintenant un espace probabilisable. Donc c'est tout bête, mais un espace probabilisable, c'est si on connaît une tribu, si on arrive à construire une tribu, cet espace-là, en gros, on peut faire des prouves à dessus. Alors on peut faire des prouves à dessus, mais on n'a pas encore créé la notion de prova parce qu'on n'a pas rajouté le troisième élément, la fonction P. La fonction P, comme on le faisait dans le cas des probas finies et discrètes, on crée la fonction P par deux règles qui doivent être toujours vraies, c'est la propriété d'après du poly, pas celle d'après mais celle encore après. Une probabilité, c'est donc une fonction P qui part de A qui arrive dans 0,1 et qui doit vérifier ces deux propriétés-là. Là, c'est une fonction, donc comme elle est en 0,1, elle est positive. La probabilité de Omega, ça doit faire 1. et si on prend des événements, donc des éléments de grand A et d'une famille d'événements, donc ils sont dans, je ne l'ai pas mis, mais dans A puissance de grand N en fait, si on a des événements qui sont disjoints, c'est dans la définition de la probabilité, la probabilité d'une union disjointe, alors comme elle peut aller jusqu'à l'infini, ce n'est pas une somme finie, c'est une série, mais la probabilité d'une union disjointe, c'est la somme de toutes les probabilités. Il n'y a aucun doute sur la convergence de cette série parce qu'au maximum, de toute façon, l'union des AN, c'est forcément plus petit que Omega, c'est forcément inclus dans Omega, et donc comme c'est inclus dans Omega, l'union des AN, ceci, c'est forcément un nombre compris entre 0 et 1. Donc il n'y a aucune question et aucun problème sur la convergence de la série. Donc la probabilité d'une union disjointe, c'est une somme infinie. Donc tout ce qu'on a vu en proba, en proba fini, est encore vrai. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pu vous faire le chapitre où en gros, on a fait des exos sur les variables, sur les variables discrètes. Parce que tous les calculs de proba en variables discrètes, même infinies, marchent exactement comme on le faisait au premier semestre. Donc tout ce qu'on avait avant marche encore. Je ne vais pas redéfinir ça. Alors, ce que j'ai besoin de vous définir maintenant, c'est le reste des notions. Alors, j'ai oublié de vous passer une définition mais qui est un rappel plus qu'autre chose. Je vais la mettre à l'écran. Tout simplement, ce qu'on appelle une famille d'événements disjoints, c'est une famille d'événements pour lesquels deux à deux AI interagit et vide. Donc, bon, ça, vous devez le savoir, normalement, ça ne doit pas vous choquer. Donc, j'ai sauté cette définition-là. On poursuit. Première chose, qu'on va admettre. C'est pour ça qu'on ne va pas trop s'embêter, nous, avec la mesurabilité maintenant qu'on a créé ce que c'est qu'une tribu. C'est grâce à cette propriété-là. Si on connaît un système complet d'événements sur une expérience, alors, un système complet d'événements pour nous, c'est une famille disjointe et dont l'union fait oméga. Si on connaît un système complet d'événements sur un espace, alors, il existe, et on admet ce résultat-là, je ne vous le prouverai pas, je ne sais même pas le prouver, je vous le dis, on admet qu'il existe une tribu qui contient l'ensemble des événements du système complet d'événements. C'est-à-dire que si vous avez un système complet d'événements, alors, vous pouvez engendrer une tribu à partir de ça. ça existe, et il y en existe même, elle est même unique au sens de l'inclusion, c'est-à-dire qu'il y a une plus petite tribu qui contient tout ça. Donc, si vous lancez votre D6 maintenant, imaginons même mon D6 tordu tout à l'heure et je me dis je vais le lancer une infinité de fois. Si vous savez que c'est un peu l'équivalent d'une famille génératrice pour un espace étoile, c'est exactement la même chose, sauf qu'à la planche de faire des additions de vecteurs, on fait des unions d'ensemble, mais c'est à peu près exactement la même chose. Et même plus, si on rajoute le disjoint, c'est même plus que génératrice en fait, comme on rajoute le disjoint, c'est comme si on rajoutait libre aussi parce que le fait que c'est génératrice, c'est plutôt ce point-là, le fait que c'est disjoint, ça rajoute plutôt du libre, donc c'est plutôt même la notion de base en fait, tout simplement. Et donc, si vous avez une base pour une tribu, vous pouvez générer la tribu à partir de la base, c'est un peu le même concept. Donc, si on reprend par exemple mon ensemble de tout à l'heure, mon expérience de lancer de dé un peu tordue, mais imaginons qu'on lance une infinité de fois le dé, notre espace oméga, ce serait clairement, enfin, on aurait clairement comme système complet d'événements faire à chaque tirage 1, 3, 5 ou 2, 4, 6. et ça pour, enfin, j'indice ça à puissance grand n, pour dire, si je le répète une infinité de fois à mon lancer de dé, je répète ces événements-là à chaque fois, c'est un système complet d'événements. à chaque lancer de dé, je peux décomposer selon ça, je sais que je peux générer une tribu avec ça. Alors, comme cette tribu-là, elle est finie, enfin, si j'oublie mon grand n, c'est ce que j'avais fait tout à l'heure en générant tous les événements basés sur ces 4 événements-là. Donc, c'est ce que dit cette propriété-là, c'est que si vous avez un système complet d'événements, si vous avez une décomposition de votre espace, vous pouvez générer une tribu. C'est ce qu'on sait très, très, très bien faire dans le cas fini. On va juste admettre que ça marche aussi dans le cas infime. Donc ça, ça fait que on n'a pas de soucis, on peut générer, il y a des tribus, les objets sont mesurables, il n'y a pas de soucis là-dessus. Et aussi, ça va nous permettre d'arriver au dernier point qu'on doit avoir vis-à-vis de cette notion de mesurabilité, c'est que tout simplement, on ne va pas avoir de problème pour mesurer des variables aléatoires. Pourquoi ? Alors, c'est un peu le servement qui se mordent à la queue, mais c'est un peu la même notion. Vous le savez, imaginons que je vous crée maintenant une variable x de oméga qui est une variable à support même discrète infinie. Imaginons x de oméga c'est grand n, donc x est une variable discrète entre guillemets infinie. Si x est une variable discrète infinie, vous devez, imaginons qu'on admet qu'elle est mesurable, qu'on a le droit de la créer, cette variable aléatoire, vous devez savoir quelque chose sur un système complet d'événements lié à ça, vous devez savoir que l'ensemble des valeurs de x, l'ensemble des événements, oula, ça rame, x égale petit x pour x dans x de oméga, ceci est un système complet d'événements. si c'est un système complet d'événements avec la propriété que je viens de dire, derrière, on peut en déduire qu'on peut créer une tribu basée sur ça, donc il existe une façon de mesurer la variable x. donc ça va nous permettre de créer nos variables aléatoires aussi, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais le fait que si on a un système complet d'événements, ça génère une tribu, quand une variable aléatoire x sera mesurable, alors, elle génère un système complet d'événements, la tribu peut s'écrire à partir d'un système complet d'événements, et c'est ce qui génère le système complet d'événements qu'on utilise toujours pour cette variable aléatoire. C'est un peu compliqué, c'est un peu tordu, je ne veux pas vous embêter trop avec ça, c'était juste pour dire voilà, maintenant une tribu, ça existe, si on a un système complet d'événements, on peut créer une tribu. La dernière chose que je veux parler à ce sujet, on aura vraiment fini le point théorique compliqué de ce chapitre, c'est la question qu'on ne s'est jamais posée la question, c'est quoi une variable aléatoire ? Alors, une variable aléatoire, je vous avais dit la définition, et je vous avais menti, d'une variable aléatoire réelle, j'avais dit que c'était une fonction x, donc c'est une fonction x qui part de petit oméga et qui va dans r, et qui est un petit oméga associé à une réalisation x de oméga. OK. Alors, ce n'est pas forcément vrai parce que imaginons, toujours mon exemple de d de tout à l'heure, le d tordu, là, dans le noir, imaginons la variable aléatoire x qui dit la variable x, elle vaut juste tout simplement, elle a deux valeurs, c'est une variable de Bernoulli, elle vaut 0 si le d, je vais dire n'importe quoi, donc, je redis mon d, il avait 1, 3, 5, et l'autre chose qui était juste mesurable, c'était 2, 4, 6. Ben, imaginons une variable où je dirais, je veux que 0 si le d fait 4, équivaut à 1 sinon. Cette variable-ci n'est pas mesurable dans mon exemple. Est-ce que vous êtes d'accord que vous ne pouvez pas connaître cette variable aléatoire ? Vous avez envie de la créer vu que quand vous lancez votre dé, il a clairement, il y a un moment où le dé va tomber sur la phase 4, ça va arriver. Donc, cette variable aléatoire, vous pouvez avoir envie de la créer. Mais dans la modélisation qu'on a, si avec notre dé tordu, on ne peut pas mesurer cette variable aléatoire réelle. Donc, cette variable aléatoire réelle n'existe pas dans l'espace Omega AP lié à notre expérience. Donc, cette définition de variable aléatoire réelle comme fonction, on doit lui rajouter quelque chose. C'est une définition théorique. Je vais plus loin dans le poli, j'ai chanté quelques propriétés, on reviendra sur les autres propriétés demain. Mais je suis obligé de revenir à ça. Ce que maintenant, je vais appeler une variable aléatoire à partir d'aujourd'hui, mais ça ne va rien changer quasiment pour nous, on va très très peu s'en servir. c'est bien une fonction qui est définie sur Omega à valeur dans R, sauf que pour qu'elle soit mesurable, je vais rajouter la condition, c'est toujours bien une fonction X qui part de Omega à valeur dans R et qui est un petit Omega associé X de Omega. Mais je vais rajouter une contrainte et je veux que l'antécédent dans les réels de l'intervalle moins l'infini X, donc bizarrement, c'est l'événement ça, l'antécédent moins l'infini X, c'est l'événement X est plus petit que X, je veux que ça se soit dans la tribu. Alors, ça a du sens maintenant qu'on a fait le chapitre de densité de parler de ça parce que clairement, cet événement X plus petit que X, c'est l'événement qui permet de construire la fonction de répartition, cet événement-là. La fonction de répartition est basée sur le fait de mesurer la probabilité de X plus petit que X. Donc, en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que pour qu'une variable aléatoire soit mesurable dans mon expérience, il faut que je puisse en connaître sa fonction de répartition, donc que je puisse en connaître sa loi. C'est juste ça. Donc, pour que je puisse définir, parce que c'est exactement mon problème de tout à l'heure, avec mon truc qui vaut 0, 6, 4, équivalent 1, sinon, c'est quoi la loi de cette variable-là ? C'est une loi de Bernoulli, ok, mais de quel paramètre ? Est-ce que mon dé est équilibré ? Ça peut dépendre de plein de choses. Je ne peux même pas le mesurer dans mon exemple. Je ne sais pas quand est-ce que je vais faire 4. Donc, ce n'est pas une variable aléatoire mesurable. Donc, je ne peux pas donner le paramètre de la Bernoulli. Donc, je ne peux pas donner la loi. Justine, tu dis que tu n'as pas trop compris le concept. est-ce que tu es d'accord juste sur mon exemple au moins que ma variable aléatoire qui vaut 0 si on fait 4 et qui vaut 1 si on fait autre chose, dans mon expérience du dé dans le noir, cette variable aléatoire-là, je ne peux pas connaître sa valeur. Donc, si tu ne peux pas connaître sa valeur, en fait, dans mon espace Omega, il s'est bien passé quelque chose, j'avais bien un Omega et normalement, je dois pouvoir créer une fonction. Alors, il y a un problème, c'est que ce n'est pas une fonction dans ce cas-là. C'est que c'est parce que mon espace Omega, c'est quand même, mon dé, il fait bien 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, mon ensemble Omega, il n'a pas changé. Donc, si je ne peux pas connaître la valeur, enfin, je peux connaître la valeur de ma fonction plutôt, clairement, si je mets Omega ici, je peux connaître, ça va faire 0 dans un seul cas et un peu tout ailleurs. Donc, je connais bien ma fonction, mais elle n'est pas mesurable dans l'expérience telle qu'elle. Donc, il faut pouvoir mettre en adéquation le fait de créer cette fonction qui est un objet simple maîtrisé et aussi le fait de mon expérience qui a une collection d'événements qu'on appelle les collections d'événements mesurables, la tribu. Et donc, il faut faire un lien entre cette fonction et notre tribu. Et donc, ça passe par dire, pour que ce soit une variable aléatoire, il faut que je puisse connaître sa loi. Donc, il faut absolument que cet événement-là au minimum, c'est le minimum que je peux dire, il faut qu'il soit mesurable. Si cet événement-là n'est pas mesurable, j'ai un problème. Donc, si je reprends mon exemple qui est ici, clairement, x plus petit que 3, aucun problème, je peux le mesurer, x plus petit que 3,999999, je peux le mesurer, pardon, non pas x plus petit que 3, pardon, x plus strictement plus petit que moins 0,0001, comme ma variable, vaut 0. Aucun problème, par contre, quand je vais vouloir regarder l'événement x est plus petit que 0, à ce moment-là, bug, il faut que je sache si ma variable a fait 4 ou pas et je ne peux pas le savoir. Donc, cette variable aléatoire-là n'est pas mesurable parce que pour toute x, je n'ai pas ça qui est dans notre tribu mesurable. Pourquoi on a joué de la notion de FDR ? Ce n'est pas qu'on a joué de la notion de FDR, c'est pourquoi, d'après vous, est-ce qu'on a mis dans cette définition, vu que c'est une définition, c'est un choix mathématique, c'est nous, mathématiciens, qui décidons de définir la mesurabilité de la variable aléatoire par rapport à cet événement-là. On définit la mesurabilité de la variable aléatoire par rapport à cet événement-là. Par exemple, pour une variable discrète, clairement, mince, j'ai tout écrit là, mais je peux faire peut-être supprimer et contrôle 2 pour remettre la propriété, oui, ce serait mieux. C'est juste pour dire, si ce sont des variables discrètes, je pourrais clairement vouloir juste me lurer ce genre de choses pour le support. Clairement. Mais on a vu, et c'est le chapitre précédent, que toute variable, la loi d'une variable, est définie par sa fonction de répartition. Et ça, c'est beaucoup plus général que les variables discrètes. Donc, pour pouvoir créer une notion générale de... de loi, autant ne pas faire le cas, dans le cas discret, je voudrais pouvoir mesurer ces événements-là, et autant juste se donner comme définition que la seule chose qui est importante de savoir mesurer, c'est cet événement-là, pour pouvoir derrière, pouvoir construire la fonction de répartition. Voilà, donc là, comme dans le cas, alors l'événement, pas x égale 4, mais c'est l'équivalent de x égale 0, n'est pas mesurable, vu que x égale 0, ça revient à ce que le d fasse 4, c'est plus que ça. Comme cet événement-là n'est pas mesurable, x plus x 0 n'est pas mesurable. Donc, comme il n'est pas mesurable, c'est le même problème. Donc, c'est juste un choix qu'on se donne, la définition, c'est quand c'est plus petit que. Voilà, donc c'est la définition qu'on s'est donnée. Mais justement, si on se donne ça comme définition, exactement le même raisonnement que tout à l'heure, est-ce qu'on peut mesurer, ce qu'on a envie de mesurer sur les variables aléatoires telles qu'on le fait depuis le début de l'année ? Ben oui, on n'a aucun problème là-dessus. Parce que, à partir de cette propriété-là, on sait sans problème mesurer tout le reste. Alors, je vais l'écrire, je vais faire un contrôle V, on va mettre la propriété. En propriété, maintenant, et non pas en définition, je sais mesurer tous les événements classiques que je veux sur mon ensemble, sur ma variable aléatoire, du moment qu'elle vérifie la première règle. Encore une fois, dans tous les exercices, on va vous admettre que la variable existe, mais si on l'admet qu'elle existe juste en se disant x plus petit que x appartient à pour plus x, je vous assure, moi, maintenant, que si on admet ça, si on a ça, alors, on a tous ces événements-là qui sont mesurables. on peut clairement mesurer l'événement x plus grand que x. Si je reviens à la définition de tribu, c'est juste un passage à travers le complémentaire. Le contraire de x plus petit que x, si je passe au complémentaire, c'est l'événement x est strictement plus grand que x. Donc, clairement, le premier point, c'est juste une application de passage au complémentaire pour dire qu'on a le droit de faire strictement plus grand. Alors, il y a une subtilité, maintenant, qui va jouer sur l'union des nombres. Et c'est le seul point un peu technique que je n'ai jamais vu fait et qui a été fait en deux questions dans un sujet d'HEC. C'est comment on pourrait mesurer ça, par exemple, le x égale x. Pour vouloir mesurer x égale x, il faudrait, par exemple, qu'on puisse vouloir mesurer à la fois x est supérieur ou égal à x et x inférieur ou égal à x. Or, on sait, j'ai envie de mettre propriété, qu'on peut faire par la propriété qu'on avait montrée sur les tribus tout à l'heure, on sait qu'on a le droit de faire des intersections. Donc ça, ce n'est pas un problème. Le problème que j'ai ici, c'est que ce que je viens de montrer qui est mesurable par juste passage au complémentaire, c'est ça. Je n'ai pas encore l'événement x supérieur ou égal à x. Je l'ai si ma variable est à densité parce que c'est le même événement. Mais si elle n'est pas à densité, je peux créer l'événement x égale x quand j'aurai cet événement-là. Comment je peux créer l'événement x supérieur ou égal à x ? C'est très bête. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une union pour n appartenant à N des événements x plus grand que x plus 1 sur n. Alors, en fait, je ferais une sorte de suite d'événements. Mais si je fais l'union de tous les événements x est plus grand que x plus 1 sur n. Donc, si je fais une droite, en fait, je suis en train de regarder tous les événements où ma variable x doit dépasser. Donc, là, il y a mon réel x. Donc, je vérifie qu'elle vérifie qu'elle doit... L'événement, là, c'est l'événement strictement plus grand que x plus 1. Puis, quand n vaut 2, ça me fait x strictement plus grand que x plus 1 demi. Puis, strictement plus grand que x plus 1 tiers. Puis, strictement plus grand que x plus 1 quart plus 1 cinquième plus 1 sixième. qui est strictement plus grand que x strictement plus grand que x plus 1 qu' et je fais l'union de tous ces événements-là. Par passage, à la limite, quand n tend vers plus l'infini, cette union d'événements, ça devient quoi ? Les définitions théoriques, pour moi, il faut les apprendre, justement, et les propriétés aussi, avec un petit lien juste de logique entre les deux. Mais pour moi, il faut les apprendre. Une tribu, ce n'est pas naturel. Il faut apprendre qu'une tribu, c'est un objet non vide, stable par union, et stable par passage au complémentaire. Et donc, en propriété, qu'il faut passer aux... On a le droit de passer aux intersections. Tu n'as pas compris le schéma, Naomi ? Je suis en train... En fait, je voudrais pouvoir faire cet événement-là que j'encadre en bleu, mais je ne sais pas le faire parce que par passage au complémentaire, je n'ai que des stricts. Et donc, ce que je fais, c'est que je passe aux stricts, mais avec... en faisant des X plus quelque chose. Et à force de faire des unions et des unions et des unions, ben non, justement, c'est Manon qui a dit X strictement plus grand que X. Non. Si une suite UN est strictement positive pour tout N appartenant à N, pour tout N appartenant à N, ben la limite de UN, ce qu'on peut dire quand N peut avoir plus l'infini, c'est que c'est supérieur ou égal à 0 par passage à la limite. À la limite, toute inégalité devient une inégalité large. Donc, pourquoi on prend du X plus 1 sur N pour en créer une infinité ? Parce que comme ça, par passage à la limite, l'événement limite qu'on crée en faisant l'union de toutes ces unions-là, ça devient l'événement X supérieur ou égal à X. Donc, par union dénombrable de ces éléments, on peut créer l'événement X plus grand que X. Donc, si on peut créer l'événement X plus grand ou égal à X, par intersection avec X plus petit que X, on peut clairement créer l'événement X égale X. Maintenant, si je sais faire des supérieurs ou égales, des inférieurs ou égales dans tous les sens, je peux clairement créer X, y compris dans un intervalle semi-ouvert d'un côté, en fait, je peux créer maintenant des X appartient à n'importe quel intervalle sans aucune difficulté. J'ai le droit d'ouvrir d'un côté, de fermer de l'autre, d'ouvrir, de fermer, fermer. Je peux faire ce que je veux. Il n'y a plus aucune difficulté. Donc, juste retenir ça, on définit la mesurabilité d'une variable aléatoire par l'événement X est plus inférieur ou égal à petit X, ce qui est là-haut. Et, clairement, derrière, on a la mesurabilité de tout ce qu'on veut. Donc, tout ce qu'on faisait sur les variables aléatoires existe et peut être fait. voilà pour tout le cours sur ces tribus et ces mesurabilités, etc. On n'a rien d'autre à savoir et je vous l'ai dit, il n'y a quasiment jamais aucune question qui tombe là-dessus. Alors, on va faire un seul exercice et on arrêtera le cours avec ça. Il est où mon exo ? C'est un petit exo. Vu que ce n'est pas sur ça du tout que je veux m'intéresser et travailler, on fera des exercices plutôt sur la notion de deux mains quand on va parler du théorème de la limite monotone. Ça, ça aura du vrai sens et on va refaire des vrais exos. Mais là, si je reviens juste sur un petit exemple tout bête, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça apporte cette question ? Voilà le genre de questions qui pourraient être posées. Alors, tout est passé maintenant. Voilà le genre de questions qui pourraient être tout simplement posées dans un par contre dans un sujet compliqué type HEC ou vraiment une question à la con au milieu du sujet d'un exo plus type M-Lyon-Edeck mais vous passez la question vous aurez quand même vous pouvez quand même passer la question sans que ce soit vraiment on ne vous le reprochera pas. Voilà le type de questions qui serait possible. Soit x une variable aléatoire réelle sur ωAP montrer que la variable y qui est égale à moins 2x plus 1 est une variable aléatoire réelle sur ωAP. ok donc voilà ce qu'on pourrait vous poser comme question dure là-dessus et qu'il faut savoir faire. Alors on va faire juste deux choses qu'est-ce qu'on sait ? On n'a qu'en hypothèse que x est une variable aléatoire réelle sur ωAP ce qui veut dire maintenant pour nous deux choses ça veut juste dire que pour tout x appartenant à R l'événement x plus petit que x appartient à A. Ce qu'on veut prouver nous c'est tout simplement que donc pour tout x alors je vais peut-être changer de lettre je vais mettre pour tout y appartenant à R l'événement y plus petit que y appartient aussi à A. C'est ça qu'on veut en conclusion ? Donc il faut qu'on fasse un raisonnement sachant ça on veut obtenir ça. Donc faisons un raisonnement travaillons par analyse synthèse si je pars de y plus petit que y cet événement là il est équivalent logiquement à quel événement ? C'est un peu ce qu'on faisait en densité mais ça c'est la même chose que l'événement moins un demi de moins deux x plus un plus petit que y c'est donc la même chose que si j'ajoute moins un si j'ajoute moins un des deux côtés à ce que moins deux x soit plus petit que y moins un c'est donc la même chose que l'événement y est plus grand que 1 moins y sur 2 attention comme j'ai multiplié par un nombre négatif j'ai changé de sens et j'ai pas écrit le moins vu que j'ai aussi changé le signe au numérateur mais voilà ce que ça donne donc cet événement là est mesurable si et seulement si celui là est mesurable or celui là est mesurable alors soit vous pouvez dire appartient à d'après le coup donc y plus petit que y appartient à et y est une variable aléatoire voilà le genre d'exercice qu'on peut vous demander sur ce sujet alors je sais bien que cet événement là attention n'est mesurable c'est pas la définition du cours mais ça c'est la propriété du cours c'est la dernière propriété qu'on vient de voir aujourd'hui à cause de la dernière propriété on sait que ça c'est mesurable d'après quelle propriété du cours la toute dernière alors je sais plus quel est son numéro mais c'est juste celle qui parle de la propriété de en gros l'événement x supérieur ou égal à quelque chose c'est l'événement x égale x c'est x strictement union x strictement supérieur à x donc voilà c'est tout ce qu'on vous demandera c'est ce genre de choses alors je l'ai fait avec un transfert affine parce que si on veut vous faire un truc pas trop méchant on vous le fera comme ça avec un transfert affine je ne l'ai jamais vu avec un non une propriété on ne l'hésite pas c'est un théorème quand vous dites ceci est mesurable par propriété sur les variables aléatoires on ne vous dira rien en gros la seule chose vraiment littéralement la seule chose qu'on va évaluer à cette question là quand on vous pose la question montrer que la variable grecque est mesurable la seule chose qu'on va évaluer c'est ça est-ce que vous savez ce que c'est qu'une variable aléatoire est-ce que vous avez appris votre définition une variable aléatoire ça existe si ça c'est dans A c'est ça la définition d'une variable aléatoire sur oméga AP et donc du moment que vous ayez dit ça et que vous bidouillez un semblant de truc vaseux réellement à partir de ça je vous assure que vous aurez tous les points on veut juste c'est des thèmes tellement compliqués si vous saviez moi j'ai vu ça en master 1 et en master 2 pas avant mais bon par contre on me demandait vraiment de les manipuler ces notions là mais voilà ce sont des notions ultra ultra compliquées donc je suis un peu désolé le cours d'aujourd'hui était très théorique un peu compliqué on fera pas d'autres exos cet exercice là je pense sur ce sujet ça n'a que très très peu d'intérêt mais il fallait qu'on le voit une fois donc au moins maintenant juste petite subtilité une variable aléatoire il faut que si on vous embête avec oméga ap et x est une variable aléatoire sur oméga ap même si on va admettre tout le temps que x est une variable aléatoire sur oméga ap ça veut juste dire que x est plus petit que x appartient à a donc ce petit truc là ça dit juste donc que ça appartient à a et ce donc c'est cette propriété là et le a qui est ici est un objet particulier appelé tribu qui est non vide qui est stable par union stable par intersection et stable par complémentaire si vous retenez ça vraiment ad vitam aeternam c'est tout ce que je veux pour ce cours et rien d'autre est-ce que ça vous va cette notion là est-ce que ça c'est à peu près clair enfin clair sur ce que je veux que vous reteniez après je comprends que c'est très théorique c'est pas un cours facile du tout moins loin de là ok bah si c'est ça demain promis on parle de théorique de la limite monotone on fait des vrais probas plus classiques avec des vrais exos on reparlera plus de ça je vous laisse aller en géopo si vous devez aller en géopo bon après-midi à tous à demain et si vous avez d'autres questions je suis encore là pour y répondre en géopo je suis encore là vous avez je suis encore là